Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux ateliers santé pratique pour un dos en parfaite santé. Nouvelle vidéo sur le point en haut du dos. C'est une douleur qui peut être très très usante et gênante parce que ce point il va nous faire mal et nous gêner en fait de manière chronique et c'est tout le temps, tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça peut être un peu plus à droite ou à gauche au niveau de l'homoplate. C'est un point qui est entre les homoplates et qui peut être plus haut ou plus bas selon les cas. Ce point là qui nous fait mal ici, ce point là qui nous gêne, on a envie de qu'il s'en aille tout simplement, on en a marre. Sachez que j'ai fait un programme d'ailleurs complet, 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 complet où je vous explique tout sur ce point. Si vous voulez avoir le programme et tout expliquer, vous avez directement le lien dans la description. Dans cette vidéo on va voir un petit exercice un peu différent de ce qu'on a vu déjà sur ma chaîne. Ça va impliquer de bien sentir comment on fait cet exercice, donc il faut vraiment avoir un peu conscience de son corps et il faut aussi bien placer le reste de son dos. Donc je vous explique tout, ne vous inquiétez pas. Vous allez vous placer, alors vous pouvez vous appuyer par exemple à un canapé ou à une chaise ou à une table. Peu importe la hauteur en fait, il va juste falloir qu'on se baisse le dos droit, totalement droit, en pliant un tout petit peu les jambes ici et en du coup ne pas cambrant, on va rétroverser un petit peu le bassin pour se protéger le bas du dos. On peut écarter ses jambes, il n'y a pas de soucis. Le but c'est d'avoir, voyez là j'ai le dos plus ou moins droit, on essaye d'avoir le dos assez droit. On va commencer avec un petit poids de par exemple 1 ou 2 kilos et on va en fait laisser son homoplate retomber comme ça, relâcher vers le bas. Ce qui va avoir comme effet d'étirer les muscles ici au niveau de l'homoplate puisque l'une des causes de ce point dans le haut du dos, c'est d'avoir une contracture ici sur un des muscles de l'homoplate. Consultez un professionnel de santé bien sûr si vous avez ce problème. Donc on se place bien ici et on va venir le dos tout droit, on plie un peu les jambes, on rentre le bassin et on va chercher à relâcher ici comme ceci. La nuque elle est bien droite aussi, on essaie de se corriger, c'est pas évident mais on essaie de relâcher. Là vous devez sentir que ça tire un petit peu ici. Si ça tire pas du tout, vous pouvez essayer de retirer le poids et chercher avec votre main plus bas. Vous essayez d'aller toucher le sol mais ici ça retient, c'est à dire que c'est que un côté. Donc vous essayez d'aller comme ça chercher et vous allez voir que ça tire un petit peu. En fonction de l'endroit où vous allez chercher, ça a tiré plus ou moins des parties. Donc essayez de jauger au niveau de l'amplitude ici, enfin de l'arc de cercle. Soit vous allez plus vers là ici, soit vous allez vraiment comme ceci, là c'est bien. Et sinon vous allez chercher plus comme ça. Si vous arrivez à prendre un poids un peu plus gros, donc de 3 kg, vous allez voir la différence. Vous relâchez ici, on se replace bien à chaque fois, on fait bien attention que le reste du dos ne fasse pas mal. Vous pouvez avoir des douleurs en fait dans le reste du dos, mais dans ces cas-là, évitez de faire cet exercice. Et si vous avez des problèmes au poignet, vous pouvez vous mettre sur le poing aussi comme ça. Et on relâche. Bien sûr, vous respirez bien avec. Et on peut passer aussi à des poids un petit peu plus gros. Alors bien sûr, à chaque fois, vous faites progressivement et vous regardez que ça ne vous entraîne pas de douleurs ailleurs et que vous n'avez pas d'autres soucis ailleurs. Vous pouvez vous essayer de garder le dos le plus droit possible, le reste du dos. Et bien sûr, ça fait une espèce de petite torsion en même temps. Et vous relâchez. Bien sûr, on peut faire l'autre côté. Donc on se met comme ça, on s'appuie, on se met bien droit et on relâche ici. Ça peut cracouiller aussi un petit peu au niveau du dos. Franchement, ça fait du bien, je trouve. N'hésitez pas à réduire le poids si ça vous fait trop mal ou à passer à d'autres exercices. J'en propose d'ailleurs sur ma chaîne, sur la playlist spéciale « Point en haut du dos ». Donc n'hésitez pas à la consulter. Ou si vous ne voulez pas vous embêter, passez directement au programme. Et comme ça, vous êtes tranquille, vous avez tous les éléments. Prenez bien soin de vous, consultez, puis faites les exercices pour améliorer la santé de votre dos. A très vite dans une prochaine vidéo.